Bonjour, bienvenue chez moi. Je voulais vous présenter mon piano, qui est un érare, un vieil érare, un piano que je joue régulièrement et c'est toujours un peu comme un voyage dans le temps que de jouer sur ce piano. Je voulais vous dire à quel point j'étais vraiment désolé que la feuille journée à Tokyo ait été annulée. J'ai été une grande joie de pouvoir vous y rejoindre et vous dire que durant le confinement on me demande souvent qu'est-ce que je fais et je réponds je joue du piano mais surtout que je joue Beethoven parce que finalement il m'apparaît que peut-être jamais son message n'a été autant d'actualité, n'a pris autant de force. Alors on imagine souvent Beethoven évidemment dans son enfermement dû à sa surdité comme un homme très austère, très tourmenté, il était bien sûr tourmenté mais c'était un homme qui mettait énormément de joie dans sa musique comme en témoignent ses premières sonates par exemple où il y a beaucoup de bonne humeur de jubilation avec une irrésistible attirance dans les aigus du clavier et même de véritables éclats de rire et même lorsqu'il apparaît comme abattu et terriblement résigné Et bien cette résignation elle est très vite interrompue par cette volonté de dire non au destin qui s'acharne contre lui, non destin tu n'arriveras pas à me faire courir, et tout à fait dit-il Il semble avoir trouvé la paix, le silence, l'acceptation. Et l'homme étant lui-même le monde en miniature, on peut entrevoir sa propre origine. Au fond, Beethoven nous dit ici que c'est l'amour qui créa le monde. Et je me dis que c'est sans doute le message universel, le plus fort, le plus authentique qu'il nous est donné aujourd'hui. Portez-vous bien. Merci beaucoup.